Qu'est-ce que l'imagine Claudine ? Ah, imagine Claudine ! Ah oui ! Oui, oui, ben oui, j'ai commencé à l'imaginer, Claudine, dans les années 80, puisqu'elle apparaissait déjà dans Les Grosses Rêveuses, qu'après elle est apparue à nouveau dans Foraine, puis dans Le Livre de Gabert, et puis là, voilà, elle a son recueil, rien que pour elle, qui est Imagine Claudine. C'est un recueil de nouvelles, techniquement un peu particulier, parce qu'on sent quand même une forme de roman qui rôde par-dessous. C'est des nouvelles qui sont reliées entre elles par les personnages, par les situations, et donc il y a comme une sorte de roman à reconstruire quand on les lit, ou à imaginer, comme on imagine Claudine. Et donc c'est un petit peu ce type de travail-là. Autrefois, quand on faisait des nouvelles, on mettait des nouvelles dans les journaux, puis quand on avait une vingtaine, on faisait un livre. Maintenant, plus personne ne publie des nouvelles dans les journaux, c'est terminé. Donc on peut s'amuser à construire les recueils d'une façon un peu particulière. Et je l'ai fait. Par exemple, les athlètes dans leur tête, ce ne sont que des athlètes. Le peloton maison, ce ne sont que des cyclistes. Les petites filles respirent le même air que nous, ce ne sont que des petites filles. Et là, c'est Claudine. Donc c'est Claudine qui est une... Je dirais une emmerdeuse, quoi. Un personnage assez négatif. Et dans cette période de positivité, d'idéalisme un peu béat, comme ça, de feel-good books, comment dire en français, j'avais envie de faire un personnage un peu chiant, quoi. Voilà, quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui n'aime pas les choses comme elles vont, qui n'aime pas le maire du village, qui n'aime pas les marches blanches, qui n'aime pas tout ce que les gens aiment, qui affirme sa différence, et qui l'affirme de façon un peu vigoureuse, provinciale, énergique, villageoise, quelque chose comme ça. Elle n'aime pas qu'on change le jour du marché, par exemple, ou des choses de cette nature. Mais elle va se trouver prise dans une sorte d'engrenage immobilier, qui n'est pas de son fait, évidemment, mais qui est du fait de la construction de l'autoroute à proximité du village de Chamoisons. Et ce passage d'autoroute va bouleverser totalement la vie du village et la sienne. Le village va devenir une sorte d'annexe de la ville voisine, où les gens vont venir s'installer là, parce que la vie est sans doute un peu moins chère et à coup sûr plus agréable que dans le centre-ville, lorsqu'elle est en train de se vider. Et donc Claudine, qui était propriétaire de terre autour du village, aussi bien sur les hauteurs, une terre aride et mauvaise, qu'en bas, une terre marécageuse et mauvaise également, va se retrouver d'un seul coup à la tête d'un petit empire immobilier. Et elle va devenir riche. Et la richesse, c'est un problème. C'est des choix à faire. Il faut choisir. Au bien d'être riche en ville, elle pourrait l'être, parce qu'elle est propriétaire d'un restaurant, parce qu'elle est propriétaire de tas de choses dans la ville, elle pourrait être riche en ville. Et être riche en ville, ça veut dire sortir, ça veut dire aller chez le masseur, et puis chez le coiffeur, s'acheter des robes, etc. Ou alors elle peut être riche, rester à la campagne. Et être riche à la campagne, c'est faire mystère de sa richesse, et c'est jouir de la jalousie des autres. C'est ça qui est aussi quelque chose, qui est un moteur assez essentiel. Et donc voilà, elle hésite entre les deux, elle participe un peu des deux, et tout ça dans sa mauvaise humeur. Et donc en même temps, le recueil raconte un peu de la vie de nos villes, aujourd'hui, de la destruction des centres-villes, de leur désertification, ou de leur unification complète, au point qu'on ne sait plus vraiment dans quelle ville on se trouve, quand on s'y trouve, ou alors des centres-villes dévastés, abandonnés, et les gens partent en ville, dans les périphéries. Donc il y a tout ce petit substrat social autour de la vie de Claudine. Oui, c'est la grosse Claudine. Alors est-ce qu'elle est vraiment grosse ? Est-ce qu'elle est grosse dans sa tête ? Rien ne vient l'objectiver. Mais elle se vit comme telle, en tout cas. Et elle s'affirme comme telle. Elle n'est pas du tout dans le déni. Non, elle est comme ça, et elle s'impose comme ça. Voilà, c'est la grosse Claudine, et elle tient à l'être. Claudine est le personnage moteur sur le fond du récit, puisque c'est elle qui fait fortune, c'est elle qui se transforme, et qui transforme le monde autour d'elle. Mais il y a d'autres personnages, bien sûr. Il y a Mehdi qui fait l'immobilier. Il y a toute une série de personnages. Il y a le maire du village, il y a le peintre, il y a tout ça. Mais en fait, tous sont en relation les uns avec les autres. Sauf un, qui est dans la dernière nouvelle, qui est une nouvelle autobiographique, où je raconte la visite que j'ai reçue d'un vieux bonhomme, chez moi, qui est venu m'emmerder. Et je raconte simplement cette histoire. C'est la seule nouvelle qui soit totalement détachée du récit d'ensemble. Mais c'est parce que je voulais rendre compte de cette visite, de ce vieil emmerdeur. C'est SOS animaux, quoi. Donc, les gens partent en vacances, ils sont dans la hâte, ils ont oublié qu'ils avaient un chat, qu'ils avaient un chien. Bon, et forcément, Claudine les soulage, elle prend ces animaux-là, comme ça. Alors, ce qu'elle en fait après, évidemment, relève de la pure méchanceté de Claudine. Mais elle a de forts projets pour les grands-mères aussi. Parfois, qu'on a envie d'abandonner un peu avant les vacances. Donc, oui, voilà, c'est ça. C'est cette méchanceté-là, cette méchanceté qui soulage. Récupérer la méchanceté potentielle des autres. La prendre sur soi. Les laisser partir en vacances avec une bonne conscience. Et puis, prendre sur soi la méchanceté qui aurait consisté à abandonner le chat, ou zigouiller le chien, ou lourder la grand-mère. C'est Claudine qui assume cette méchanceté-là. Souvent, les gens méchants sont assez touchants. Parce qu'il y a quelque chose d'un désarroi dans leur méchanceté. Il y a quelque chose de douloureux dans la méchanceté. On n'est pas méchant comme ça. C'est complexe, la méchanceté. Surtout quand elle est dirigée vers l'univers entier. Comme elle, elle bat son chat, elle terrorise le monde autour d'elle, et elle menace. Et donc, il y a dans cette méchanceté forcément un fond de détresse. Et c'est de là que sort la tendresse qui traverse aussi ces nouvelles. Cette espèce de désarroi devant le monde tel qu'il va mal. Il y a une des nouvelles qui se passe pendant le jeu des mille euros. Elle me focalise sur Claudine et sur sa comparse qui sont chargées de répondre aux questions bleu, rouge et verte de l'animateur. Et pour moi, le jeu des mille francs, c'est une sorte... C'est emblématique de cette France pérenne. Cette France, entre guillemets, éternelle. Mais c'est tout à fait emblématique de ça. Ce jeu qui va depuis des années, des années, des années, avec la même musiquette dans tous les villages de France. Des busquets, l'institutrice, généralement, ou l'instituteur, capable de répondre aux questions des auditeurs. Il y a quelque chose pour moi comme ça, de la France éternelle, la France des villages, la France des petites villes. Et puis, il se trouve que j'ai connu un des animateurs du jeu qui me racontait plein d'anecdotes dessus. Et donc, Claudine participe au jeu des mille francs. Voilà, elle, avec une complice, elle participe au jeu des mille francs. Elle réussit moyennement bien. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Et elle, elle répond, c'est au pied de son arbre. Donc, c'est une faute fatale qui va lui valoir son élimination. Voilà. Elle est donc éliminée du jeu des mille francs. Je ne suis pas du tout nostalgique. Et la peinture que je fais du village de Chamoison, c'est un village imaginaire que je situe en Haute-Loire, est une peinture que je considère comme actuelle. Elle n'est pas du tout nostalgique. Ce n'est pas le bon vieux temps du tout. Et je ne crois pas du tout au bon vieux temps. Je crois que le bon vieux temps, je l'ai connu, et ce n'était pas plus agréable que le bon jeune temps. Non, les choses changent. Au contraire, même, j'essaye dedans, plutôt que de glorifier ce qui pourrait être un bon vieux temps, de glorifier ce qui pourrait être un futur beau temps. Ou un futur temps différent, en tout cas. L'expansion du village, sa transformation, l'arrivée d'un club de gym dans le village, le déplacement du jour de marché, les commerçants, qui vont reprendre une deuxième vie, ou une troisième, ou une quatrième, peu importe, sont plutôt tournés vers une forme d'avenir que vers une nostalgie du passé. J'ai connu le passé dans la campagne, et ça va, ça va. Je n'ai aucune espèce de nostalgie pour ça. Je les ai écrites dans la continuité, il y a déjà quelque temps, mais dans la continuité. je les ai écrites et imaginées à une période où je voyageais beaucoup vers Saint-Étienne pour aller voir mon père, et dans la haute loire pour aller voir sa maison. Et donc, j'ai assisté à l'évolution de la ville, du centre-ville, et de ce qui se passait dans les villages alentours. Donc, c'est à cette période-là que j'ai conçu un peu le... Mais Claudine, elle me suit depuis 50 ans, donc elle est tout le temps près de moi, Claudine. Claudine, c'est celle qui ose s'habiller en noir pour mener la marche blanche. C'est ce personnage-là qui me porte et qui me tient. Je suis un peu Claudine de tempérament. J'imagine les étapes et la fin, et j'écris ensuite la nouvelle, mais pas toujours. Parfois, la fin vient me surprendre moi-même, plus rarement, je dois dire. Mais en règle générale, oui, j'imagine la chute. Ce sont des nouvelles de factures classiques, donc elles se définissent par la chute qui est à la fin et qui vient clore et ouvrir la narration. Donc, oui, j'imagine généralement la fin quand je commence à écrire ma nouvelle. Et si je ne l'ai pas imaginé, c'est que j'ai l'idée d'une situation ou d'un début fort et que je sais que la fin va arriver. Et donc, elle vient, je la note sur un petit bout de papier. C'est absolument jouissif. La nouvelle, c'est un vrai bonheur parce que on sait très vite si on a gagné ou perdu la partie. Donc, on rate, on fait des coups à côté, mais c'est vraiment jouissif d'écrire des nouvelles. Moi, j'adore ça. j'adore ça. Et de toute façon, j'ai plus le bonheur de la page noire que l'angoisse de la page blanche. Globalement, je fonctionne de cette façon-là. Ça a été long à se mettre en place, mais aujourd'hui que je suis un vieux con, ça, j'ai acquis ça. Je n'écris pas dans l'angoisse d'écrire. J'écris dans le bonheur d'avoir écrit. Et la nouvelle de ce point de vue-là est extrêmement satisfaisante. C'est un petit tout qui tient à la fois de la rigueur du poème et de la liberté de la prose et ça m'enchante. Donc, j'en ai fait de nombreuses et je pense que j'en ferai encore. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ça tient un peu de la blague aussi en même temps. ça tient de l'histoire qu'on raconte, ça tient du truc qu'on peut résumer en deux, trois phrases et il y a quelque chose comme ça de, je ne sais pas, de fort dedans. Parce que, échangeable, circulable, plus facilement qu'un roman qui est une œuvre importante, magnifique. Mais une nouvelle, ça n'a qu'à voir comment les nouvelles de Maupassant circulent. C'est un modèle parfait. Donc, j'aime beaucoup ça. Maupassant, bien sûr. C'est incontournable, c'est le modèle de la nouvelle française. Mais, j'aime beaucoup les nouvelles beaucoup plus contemporaines. Il y a eu, j'appartiens à une génération formidable de nouvellistes. Celle des années 1980, 1970, 1980, autour de Christiane Baroche, Annie Saumont, Georges-Olivier Châteaurénaud, Jean-Noël Blanc. Il y a eu, comme ça, pléthore de nouvellistes. Il y avait aussi, comment il s'appelle, Billy Zocic, le cinéaste, qui est mort aujourd'hui, qui avait fait des nouvelles. Il y avait, Philippe Dion avait fait 50 contre 1, aussi, à cette époque-là. Donc, il y a eu toute une sorte d'explosion de la nouvelle langue française dans ces années-là, qui a été vraiment, vraiment formidable. Et j'ai participé de ce mouvement-là, qui s'est développé autour du festival de la nouvelle de Saint-Quentin, là où les Goncourt allaient donner le Goncourt de la nouvelle, ce festival qui, chaque année, réunissait toute une génération de nouvellistes. Donc, j'appartiens à cette génération-là. J'ai lu tous mes contemporains, et ils ont beaucoup compté, et ils comptent beaucoup toujours pour moi. Donc, voilà, oui, bien sûr. Et puis, des tas d'autres nouvellistes qu'on connaît, des nouvellistes dans toutes les langues. Il y a des nouvellistes merveilleux. Ce n'est pas une exclusivité française. Mais j'aime les lire. J'aime les lire. Je reconnais que c'est une lecture un peu particulière. On ne peut pas s'installer comme dans la lecture d'un roman. Donc, il faut chaque fois remonter sa petite pendule à la fin de chaque histoire. D'où l'idée comme ça de les lier entre elles d'une façon ou d'une autre pour que le lecteur soit aussi dans une forme de continuité dans sa lecture et qu'il ne soit pas dans une lecture hachée qui change d'atmosphère, de récit, de personnage de façon brutale. Donc, voilà, comme ça, tranquillement. et la fin de l'idée